Rester à domicile quand on souffre de problèmes de santé, c'est tout un défi. Mais même si on est relativement jeune, pour y arriver, des personnes souffrantes d'un handicap tentent désespérément de dénicher des préposés qui pourront combler leurs besoins, leur éviter un déménagement en CHSLD. Harold Gagné. La préposée Sylvie Archambault arrive chez Marie-Claude Lépine qui est atteinte d'améotrophie spinale. Elle y vient quelques fois par semaine afin de lui venir en aide. Je suis un peu ses jambes, ses mains. Quand je suis là, je fais tout ce que Marie-Claude a besoin. Marie-Claude l'a embauchée il y a un an grâce au chèque emploi-service au salaire de 19,34 $ l'heure fixé par le gouvernement du Québec. Bien, c'est pas très payant, non, mais je pourrais pas vivre de ça. Moi, je suis retraitée, puis je vis pas seule, donc je peux me permettre de le faire. Elle a réussi à trouver sept autres personnes qui viennent aussi quelques heures à tour de rôle. Des fois, je peux attendre trois mois avant de trouver quelqu'un. Il y a un très gros taux de roulement. Elle a dû les former elle-même, y compris Sylvie Archambault, qui a pourtant été préposée dans des établissements de santé durant 30 ans. C'est particulier à domicile, c'est pas comme dans une institution, puis il y a pas les mêmes outils de travail non plus. Un regroupement de cinq organismes qui représentent 200 000 Québécois qui ont des maladies neurologiques évolutives demandent que le gouvernement offre de la formation aux préposés à domicile et augmente les heures de service. Une grande partie des personnes qui sont touchées par des maladies neurologiques évolutives souhaitent vivre de plus en plus à domicile et ils veulent aussi avoir des soins à domicile qui soient mieux adaptés. La femme de 51 ans n'a pas attendu et a fait valoir ses droits. Le gouvernement lui offrait 44 heures de soins à domicile par semaine il y a quelques mois, elle a obtenu 117 heures. Elle revendique la même chose partout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir les ressources qu'on a besoin et ça devrait être partout au Québec. Il y a 20 ans, nous avions rencontré Marie-Claude. Elle était la seule jeune résidente dans un CHSLD de Terrebonne. Après six ans de lutte, elle a réussi à en sortir et à s'associer à un groupe qui a fait construire des logements pour des personnes handicapées. Elle habite maintenant la maison de ses grands-parents et ne veut absolument pas retourner en centre d'hébergement. Je sais que je n'y retournerai pas parce que je me bats présentement justement pour ne pas retourner en CHSLD. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Mascouche.